Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, on s'est installé et on commence le départ, on voit tout de suite les gens ont l'air de bien conométrer, alors ça semble être un bon départ pour tout le monde. Brendan Kennedy, Shameless Say What, semble être en première position. In the lead, Brendan Kennedy, S25. Oui, we know that Brendan is pulling that double duty, or triple duty, I should say, this weekend, driving in 350 class, 2.5 and in Grand Prix class. He's an all-purpose driver, very good driver. Pendant qu'en deuxième position, eh bien, c'est Kent Anderson, who's taking second place, behind Kennedy. Et on a Big Boy Machine, je crois, à l'extérieur, en troisième position. Oui, oui, remontée de Kent Anderson sur Brendan Kennedy. Le championnat n'est pas joué, on est campagne, mais juste à Webster, première course de la fin de semaine, voir nous à la fin de semaine prochaine. Le championnat très serré, chaque point est important, Kent doit se battre pour aller chercher la première place. Et le plan d'eau est magnifique ici à Webster, pendant qu'on voit à Beaumeneur, donc, c'est Kennedy, Anderson, et Jean-Sébastien Boyer, in third place with the Big Boy Machine from Valleyfield. Pendant qu'on voit le Shameless Say What, qui semble augmenter son avance sur Kent Anderson, ben connu. Oui, alors, on voit, comme tu disais, de très belles conditions d'eau aujourd'hui, c'est impeccable. C'est un beau soleil, la visibilité est bonne, et les gars peuvent être agressés. Faites pour les tournants parce que l'élo n'est pas trop rough. Et il y a deux embarcations qui n'ont pas pu prendre le départ, c'est malheureusement, Caroline Daou et Yann Lecoeur qui ont eu des ennuis mécaniques. Alors, toujours en première position, qui domine de bout en bout cette qualification, 2.5 litres. Shameless Say What, Brandon Kennedy, suivi de Anderson et du Big Boy Machine, ici, à Webster, pour ses régates. Et ça, c'est l'endroit de prédilection. C'est presque le plus beau parcours de la saison. Oui, c'est bien situé en plein milieu de montagne. C'est vraiment féerique. Les belles maisons autour, une belle plage pour les spectateurs. C'est seulement avec leur deuxième année, mais l'équipe travaille fort pour faire connaître le sport. Ils ont déjà hâte de l'an passé cette année. Beaucoup plus de spectateurs. Ça regarde bien pour l'avenir, les courses à Webster. Comme on dit aux gens, profitez-en pour aller visiter Boston pendant qu'on voit Kent Anderson qui semble remonter sur Brandon Kennedy. Est-ce que Kennedy a levé un peu la pédale? On ne le sait pas, mais il est toujours en tête pour le moment. Alors, cette qualification est au... On amorce le troisième tour de cette qualification du groupe 1A, classe 2.5 litres. Alors, on a vu un petit peu avant, dans le coin, Jean-Sébastien a fait ce qu'on appelle un petit hook. Il a peut-être trop chargé le bruit. C'est un compétiteur qui s'est beaucoup amélioré, j'ai amélioré Jean-Sébastien. Chaque année, il y a une belle progression. C'est un jeune. On s'en regarde bien pour l'avenir dans la classe 2.5 pour Jean-Sébastien. Le Big Boy Machine, donc, en troisième position. Et, Jean-Sébastien, Brandon Kennedy, qui amorce le dernier tour de cette course de cinq tours, en classe 2.5 litres. Suivi toujours par... Mais là, on voit le Big Boy Machine, ici, qui se comporte très bien, là. Et Kent Anderson, lui, semble vouloir encaisser les points d'une deuxième position et se maintenir, là, en tête, ou presque en tête, du championnat en classe. Oui, il est toujours en tête du championnat en classe 2.5 litres avec la fin de semaine de Webster et celle de Bois-en-Noie pour compléter la saison. Oui, avec seulement quatre bateaux, je pense que chaque pilote a décidé de consolider sa position. Brandon en avant, sûrement Kent Seedigard. J'aime bien aller collecter une deuxième que faire une erreur. Et me ramasser en troisième ou quatrième position. Donc, ramasser des points, c'est toujours plus fiable que de briser et de ramasser aucun point. Last lap, dernier tour de piste pour cette première vague de qualification, classe 2.5 litres. Last lap in 2.5 litres, groupe 1A. Seamus Seewat in first place, Brandon Kennedy second. It's Kent Anderson, the champion of season 2011. 11, 11, and in third place, Boyer in a big boy machine from Salaberry de Valleyfield. So, here's your winner. Voici votre gagnant. The Seamus Seewat, Brandon Kennedy. Alors, another great victory for Brandon. Uh, fun fact, that's his former boat that he used to run in 1.5 metre that he stepped up with it in the 2.5. So, a great victory for Brandon. What a good, great start for his weekend. Second place, Kent Anderson. And third place, Jean-Sébastien Boyer, the big boy machine. D' nhưng, Kani-Sébastien Boyer, the big boy machine. I'm so sorry. I'm so sorry. Sous-titrage ST' 501